En échangeant il y a quelque temps ensemble, on parlait de la situation, on en parlera tout à l'heure du drone et de la distance, mais là je voudrais parler de la proximité, mais de la proximité qu'on ne voit pas, notamment dans ceux qui conduisent les chars et qui tirent finalement pas si loin que ça, mais qui ne voient finalement dans leur écran, et on parlera tout à l'heure de réalité augmentée, mais qui là n'ont une vision que de virtuel. Qu'est-ce que ça change, notamment pour ces militaires, que de se retrouver dans des situations qui finalement ont plus à voir avec le monde du jeu, qu'avec le vrai monde ? C'est marrant, ça me fait penser à cette phrase d'un collègue plutôt prestigieux, Boris Cyrulnik, qui un jour sur une radio disait, écoutez, voilà, toute cette génération née avec les écrans ne vont pas développer suffisamment bien ce qu'on appelle leur neurone miroir, qui serait finalement la preuve scientifique de l'empathie, et donc nous aurions affaire à toute une génération de pervers narcissiques. C'est un peu énorme. L'empathie est une histoire qui remonte au premier temps de la vie. Il faut bien comprendre que la première tablette tactile qui adore n'importe quel bébé, c'est sa maman. C'est la première des choses. L'interaction est avant tout humaine. Ses écrans apparaissent assez tardivement, sauf exception. C'est vrai qu'on met un bébé face à une tablette, parce qu'il a une coordination main-e qui est déjà très performante, il peut vous faire ça, mais il fera la même chose sur une revue, papier. Il n'a pas encore conscience. Donc il faut bien comprendre qu'il est évident que quelqu'un, qui en effet est un soldat, donc ce n'est déjà pas n'importe qui, est autorisé à tuer, mais parce qu'il y a un contexte qui l'autorise à le faire. C'est justifié. Et on a vu à quel point certains vétérans sont revenus, sont dans un état catastrophique, parce qu'ils ont compris que cette guerre ne servait à rien. On l'a vu avec l'Irak, on l'a même vu avec le Vietnam. Nous ne parlons même pas de la guerre d'Algérie, où là c'est le non-dit total. Mais bon, c'est un autre problème. Mais c'est vrai que... La réalité, c'est que nous avons en nous des compétences qui sont avant tout humaines. Et c'est vrai que j'ai un ami de Tzal, de l'armée israélienne, qui était dans un tank, et qui appuyait sur un bouton, qui devait viser une cible à plusieurs kilomètres, et sa colonne de chars est passée à l'endroit où ils ont tiré sur des immeubles. Et là, il a vu la catastrophe. Il est tombé en très grave dépression, pour des raisons très complexes, mais ça ne m'étonne pas. Donc c'est vrai que quelqu'un qui utilise un drone pour tuer à distance, il faut bien comprendre qu'on n'est pas que dans la procédure. Parce que le drone est une petite caméra, on a essayé d'en parler, mais donc il voit des choses. Il voit des choses très violentes. Et la proprioception, c'est-à-dire qu'il prend conscience que c'est lui qui a commis cet acte, elle existe, même avec une manette de jeu vidéo. D'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, les images les plus effroyables ne sont pas celles du jeu vidéo, mais celles des informations ? Et c'est évident. C'est évident. Je pense même que le journal télévisé devrait presque être interdit au moins de 18 ans. Et remplacé par Call of Duty. Et remplacé par Call of Duty. Mais d'ailleurs, il m'est arrivé dans les médias de dire, juste après les attentats, ne regardez plus les chaînes en info et jouez aux jeux vidéo. Vraiment. Et mon fameux patient, qui est un grand ado, qui a été traumatisé, je lui ai dit, sinon tu as joué un peu à Call of ? Il me dit, oui, oui, ça a fait du bien. Il me dit, oui, ça m'a fait du bien. J'ai même été plus loin puisque j'ai créé un personnage sur Facebook qui s'appelle Young Geek, qui est un projet de Transmedia où le CNC m'a donné un peu d'argent. Et on a fait un petit jeu vidéo qu'on a lancé pour le 14 février pour la Saint-Valentin. Comment le jeu vidéo peut nous aider à détruire les idéaux qui nous tyrannisent. Et là, c'était la fameuse Saint-Valentin. On a tous ces couples heureux qui nous emmerdent. Et donc, mon personnage, qui est une caricature de moi, disait, voilà, vous pouvez séparer des couples heureux. Mais à la fin, même avec une tronçonneuse. Bon, voilà. Et c'était l'idée de se dire, voilà, le jeu vidéo peut nous permettre de shooter nos idéaux. et ça fait du bien. Alors, je voudrais aussi qu'on évoque un rendez-vous manqué avec l'histoire. Oui. Mais qui va réémerger, à mon avis, très, très vite. Et passer donc de la réalité virtuelle à la réalité augmentée. Oui. Et je pense au Google Glass. Oui. Où il y a un potentiel évident. Même si, d'après ce que je comprends, je ne sais pas si elle se commercialise plus que ça. Apparemment, le projet, pour l'instant, est un petit peu en stand-by. Ah, d'accord. Il est un peu en stand-by. Et je pense que c'est, à mon avis, beaucoup plus lié à la réaction du public que nous sommes, plus que, finalement, à des problématiques liées au fonctionnement. Il semblerait que ces Google Glass, peut-être, sont arrivés trop tôt, peut-être qu'on n'est pas prêts, peut-être qu'on n'a pas envie. Peut-être qu'on n'a pas envie, toi et moi, quand on discute comme ça librement, de te voir, moi, ou à l'inverse, scruter en bas à gauche, de voir qui sont tes amis, de vérifier une information que tu me donnes, de te filmer. Quel regard tu portes, toi, sur l'aspect invasif de la réalité augmentée au travers des Google Glass qui, indépendamment de ça, je pense, peut être tout à fait intéressant, y compris jusqu'en chirurgie ou des choses comme ça. Moi, j'étais un peu naïf avant et depuis que je suis rentré dans une entreprise, j'ai commencé à percevoir les choses en termes de modèle économique et là, ça devient terrible parce que la question, c'est quel est le modèle économique derrière ? La réalité augmentée, en soi, c'est totalement génial. J'ai travaillé avec une… J'étais consultant pour l'école des Gobelins sur une application d'aide à la parentalité, mais c'était délirant. Je me suis vraiment amusé. Je me suis dit, tiens, la réalité virtuelle augmentée peut être, pourquoi pas, un outil d'aide à la parentalité et là, il s'agissait des rituels du coucher. Quand on regarde ce que vous proposez Google, ce que déjà propose Google, c'est un peu inquiétant quand même Google, c'est quand même l'idée que, voilà, pour dire les choses, ils ont vu dans nos mails qu'on parlait avec un pote de pompe ou qu'on est allé voir des sites de pompe. Google Glass, avec… On peut imaginer, j'aurai ma Google Glass et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Je suis dans la rue, il y a un magasin de pompe qui a installé un truc de réalité virtuelle augmentée et à ce moment-là, une femme apparaît devant moi et ils savent que c'est le type de femme que j'aime, elle connaît mon prénom et elle me dit, tu viens voir les chaussures dans mon magasin, tu vas voir, elles sont super. Par exemple, c'est ça qui va se passer. Mais parce qu'il faut bien que ça marche. Donc, ça veut dire que beaucoup de commerces, à un moment ou à un autre, vont utiliser cette réalité virtuelle augmentée qui est bluffante, c'est très, très bluffant. Si je porte les glaces, je peux percevoir des objets qui apparaissent à tous les niveaux. Donc, les artistes vont s'en emparer, heureusement, mais le grand capital, sans être forcément un gauchiste pur et dur, va aussi s'en emparer et là, la publicité, ça sera plus qu'intrusif. Ce sera une publicité tactile de séduction active dans laquelle je pourrais dire non, je n'ai pas envie, mais la fille, elle peut dire oui, mais tu sais, j'ai vu que tu avais une maîtresse, tu veux que j'en parle à ta... Non, j'exagère. Oui, mais bon, on peut tout imaginer et là, ça devient, on est dans un espace un petit peu inquiétant. Donc, la question, c'est quel est le modèle économique derrière ? Cette femme en rouge, de rouge vêtue et faite de code existe puisqu'elle est modélisée par un de ceux qui entrent dans la matrice, dans la version 1 de Matrix. Matrix, oui. Je voudrais qu'on parle de robots avec deux questions consécutives sur quel est ton point de vue aujourd'hui sur les robots. Pensons les robots version sud-est asiatique, Japon, Corée qui sont souvent très humanoïdes, qui sont souvent à notre image et peut-être d'une autre forme de robotique plus près de nous qui est déjà là maintenant qui sont ces objets qui communiquent mais ces objets qui s'animent. Il y a actuellement une exposition à la Biennale internationale des arts numériques Némo au 104 où il y a beaucoup d'objets y compris du quotidien qui s'animent parce qu'ils ont une part de robotique. Est-ce que c'est, tu penses, plus facile de se projeter ou d'avoir de l'empathie face à des robots humanoïdes ou non humanoïdes ? J'ai l'impression en répondant comme ça qu'on pourrait avoir plus de... Alors empathie, je ne sais pas parce que l'empathie implique normalement que l'autre souffre. Donc ça repose la question, c'est est-ce qu'un robot souffre voire est-ce qu'un robot rêve ? Si on part loin, je ne crois pas. Grande question cinématographique. Grande question cinématographique. Donc par contre, on peut avoir de la sympathie. C'est intéressant, au fond, tu as commencé par les pays asiatiques qui eux ont un rapport aux robots qui n'ont rien à voir et tu dis au fond ils font des robots très humanoïdes. Et est-ce qu'ils font des robots humanoïdes à l'image d'un asiatique ? Un peu caricatural. Je dis ça parce que je connais un peu cette culture, c'est quand même une culture de la pudeur, puissante, une culture de la répression des émotions, une culture où, au Japon, on ne dit pas nous. Il y a des rituels. Ça veut dire que le robot est presque à l'image de ce qui pourrait être une caricature presque d'un asiatique ou d'un japonais. C'est assez intriguant. Je pense qu'au fond, peut-être qu'ils peuvent faire plus confiance à un robot qu'à un autre être humain qui lui est beaucoup plus imprévisible. Le robot, il est clair. C'est très intéressant, c'est un peu à l'image, à nouveau, Star Trek, grande référence de Spock. Spock est un robot. Les humains sont totalement irrationnels, je ne comprends rien aux humains. Et le film ne fait que montrer à quel point, heureusement, qu'il y a des humains. Donc c'est vrai que, moi, le robot, je trouve ça très intéressant s'il peut être utile. Je vois énormément de choses qui sont faites dans le domaine de la santé, des personnes dépendantes. Il y a beaucoup de nouvelles choses, mais en même temps, ce qui définit l'être humain dans ses interactions, c'est le mensonge, la passion, la trahison. C'est tous ces éléments-là et heureusement qu'ils sont là. Donc, pourquoi pas les robots, mais ne devenons pas tous des robots asiatiques. c'est le mensonge. – Sous-titrage FR 2021